Plus tard. Merci beaucoup. C'est la période de la question, la période de la question, le chef de la loyale opposition de sa majesté. Merci, bonjour. Ma question s'adresse à la première ministre. Malheureusement, nous tous dans l'Assemblée législative, nous sommes reconnaissants de la tragédie qui a touché Stuart Klein. Coincé au Mexique, il n'a pu pas venir parce qu'il n'avait pas de lit d'hôpital disponible en Ontario. Mais lundi, la première salle a dit qu'il y avait des douzaines de lits de soins intensifs dans le sud de l'Ontario. Cela inclut 32 à Toronto, 34 à Montaigne-Niaga et 16 dans le sud-ouest. La première ministre a blâmé la sûre rare. Est-ce que, M. le Président, est-ce que la première ministre va admettre que c'était l'échec de son gouvernement et ne va pas passer la faute à d'autres? La première ministre, j'ai apprécié la question du député d'enfant. Je vais prendre une seconde parce que c'est proche de la Journée internationale des femmes et j'ai remarqué qu'un groupe de mères somaliennes est là. Je veux les reconnaître. C'est des femmes qui ont perdu leurs fils, leurs enfants dans des incidents violents. Je veux juste reconnaître et remercier de travailler avec nous pour trouver des solutions. M. le Président, je reviens à la question du député d'en face. C'était une tragédie, M. le Président. Il n'y a pas de doute, je l'ai reconnu. Et mes condoléances les plus profondes à la famille, aux amis de ce monsieur, je peux imaginer que c'est difficile pour eux. Ce que j'ai dit en réponse à la question plus tôt dans la semaine, qu'il y a des questions contre le fait qu'il y a un manque de communication entre la compagnie d'assurance et le réseau de santé. Et je vais revenir dans la question complémentaire. Question complémentaire, je reviens à la première ministre. Les explications de ce gouvernement ne tiennent pas. Je vais vous lire une citation. Et je cite. Nathalie Mayer, directrice générale de la Coalition ontarienne de la santé à Diaz au programme de la CBC London Morning, mardi du matin. Je n'achète pas ça, fin de citation. Mayer a dit qu'en dépit de ce que la première ministre a dit, à chaque grand hôpital en Ontario qui peut traiter des maladies complexes, elle fonctionne à 100 % ou plus haut de capacité. Et London est souvent beaucoup plus haut que 100 %. Cela veut dire que chaque lit est pris, fin de citation. Le problème, c'est que les libéraux ont éliminé beaucoup de lits d'hôpital. Monsieur le Président, est-ce que la première ministre blâme les compagnies d'assurance de ces réductions et les fermetures de lits ? La première ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, on a reconnu de façon répétée que l'ouverture de 1 200 nouveaux lits était nécessaire parce qu'il y a des difficultés, en particulier à cette époque, pendant l'époque de la grippe, la saison de la grippe, et donc on a ouvert 1 200 lits, c'est l'équivalent de six hôpitaux communautaires. On reconnaît qu'il faut faire davantage, mais le fait est qu'au moment où il y a eu cette situation, il y avait des douzaines de lits à la province qui étaient disponibles. Ce que je dis aux députés d'en face, il y a eu des commentaires sur cette situation, qu'il y avait des lits disponibles et il y avait une compagnie d'assurance qui apparemment travaillait pour essayer de chercher quelle était la déconnexion. Il faut résoudre cette lacune parce qu'il y a quelque chose qui a été perdu entre la traduction, entre ce que l'assurant disait et ce qui se passait dans le système parce que les lits étaient disponibles. Question complémentaire finale. Je reviens à la Première ministre. Ce gouvernement est au pouvoir depuis 15 ans triste. Ce n'est pas la faute d'autres gens. C'est clairement l'interruption du président. Alors, s'il vous plaît. Merci. Le député de Tobacco-Nord est Néphine Carlton. Alors, s'il vous plaît. Et ça me pousse à aller vers les avertissements. Ce n'est pas la faute d'une autre personne, c'est entre les mains du gouvernement libéral. Nathalie Mera a dit, la semaine dernière, la nouvelle ministre de la Santé a dit qu'il n'y a pas eu de réduction dans la santé. Et je cite clairement, elle n'a aucune idée. L'Ontario a réduit et fermé des lits d'hôpitaux plus que toute autre province. Ils n'ont pas écouté pendant 15 ans et personne ne devrait pas passer parce que la famille de Stuart Klein passe. Est-ce qu'ils vont clairement admettre que ce gouvernement a réduit des lits d'hôpitaux et qu'il y a une crise dans le système? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. La députée d'en face essaie de parler de problèmes d'engorgement dans les hôpitaux qu'on reconnaît. On l'a évidemment reconnu. C'est pourquoi on a ajouté 1 200 lits, l'équivalent de 6 hôpitaux de taille moyenne. On a fait cette annonce à l'automne pour dire que c'est la même chose que cet événement tragique. Ça ne rend pas service à qui que ce soit. Non seulement il y avait des lits disponibles, mais en particulier, en ce qui a trait à cette personne, des déficits neurologiques, il y avait quatre lits de soins neurologiques critiques à Toronto, à l'hôpital Western, qui pourraient aider cette personne. Si on avait eu des discussions entre les médecins au Mexique, des médecins ici, réponse, interruption du Président, on a un millimètre des avertissements. Conclusion, s'il vous plaît. Pour la conclusion, les lits étaient disponibles. Il faut améliorer la communication dans ces problèmes de rapatriement. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Nous savons que la vie est plus chère sous ce gouvernement libéral. Ils font souffrir les gens et font facture à chaque chance qu'ils ont. Hier, le directeur de la responsabilité financière a souligné un autre exemple. Les prévisions de la province qui vont avoir 2,9 milliards de dollars de frais de services en 2017-2018. C'est une augmentation de 8 % par rapport à la période précédente et moyenne plus haute que la moyenne de 6,5 % entre 2011 et 2017. C'est 45 % plus de recettes des frais depuis 2011. Il n'y a pas un frais que ce gouvernement ne veut pas augmenter pour rendre la vie plus chère pour les Ontariens et les Ontariennes. Merci. La présidente du Conseil des Trésors. Merci. Je veux remercier les députés d'en face pour sa question. On veut remercier le directeur de la responsabilité financière de son rapport. et on apprécie la relation qu'on a avec ce directeur. On travaille de proche dans beaucoup de choses et les frais de services font partie. On va s'assurer que les coûts des programmes et des services que les Ontariens veulent soient couverts et ceux qui bénéficient des services payent pour ces services. Mais il faut faire un équilibre approprié entre le recouvrement des coûts et l'abordabilité. C'est exactement ce qu'on fait. La vérificatrice générale a applaudi récemment ces efforts et je sais que le député d'en face se préoccupe quant à l'abordabilité. Et nous aussi. C'est pourquoi on continue à travailler de façon productive avec le directeur et on remercie pour son travail. Merci. Question complémentaire? Je reviens à la Première ministre. Cette année, les libéraux ont déposé cinq nouveaux frais. Et en plus de ces frais, les libéraux ont augmenté les tarifs de 90 nouveaux frais, par exemple, pour la chasse, pour la pêche, pour les permis de conduire, etc. Et ces augmentations sont au-delà de l'indice du prix du consommateur. Tout simplement, la vie devient plus chère sous ce gouvernement libéral. D'habitude, il vole à Pierre pour donner à Paul et Paul, d'habitude, c'est un initié libéral. Pourquoi est-ce qu'il continue à dépenser sur le dos des familles ontariennes? Et c'est une dépendance. Merci. Arrêtez la pandémie. J'écoute avec beaucoup d'attention et on se rapproche vers des accusations non parlementaires. pour ne pas plus faire autre chose. Éloignez-vous de ça. Le député de Lannark. Alors, s'il vous plaît. Réponse la ministre. Merci, la ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs. La ministre. Merci. Nous sommes en train d'étudier les conclusions de ce rapport pour faire en sorte que les antériennes aient accès aux services rentables. C'est une question. L'équité est de rendre la vie plus abordable pour les antériennes. J'étais heureuse de voir que le rapport a indiqué que 66 % des frais sont fixés à un taux inférieur au coût d'exploitation, donc les services sont plus abordables. J'étais également heureuse de voir que le rapport de la vérificatrice générale de 2009 a indiqué que les frais ontariennes par habitant sont parmi les moins élevés au Canada. Et c'est la tendance d'aujourd'hui. En 2013, la vérificatrice générale a constaté que le gouvernement devrait récupérer des coûts lorsque c'est raisonnable et pratique. Le ministère a déposé un rapport mis à jour à cet effet l'année dernière et nous continuons de mettre l'accent sur la rentabilité des services dispensés aux antériennes. Nous continuerons de travailler de près avec la vérificatrice générale. complémentaire final à la première ministre. Le directeur de la responsabilité financière nous a dit que le budget annuel de l'Ontario comprend une prévision en matière des recettes des frais de service, mais ne comprend aucune liste des changements à ces frais. Nous savons que les frais seront à la hausse. L'histoire se reproduit et les libéraux veulent toujours davantage d'argent. Étant donné que l'élection s'en vient, les libéraux... Arrêtez la pendule. Nous en sommes aux avertissements. Il va y terminer. Étant donné que l'élection aura lieu d'ici quelques mois, les libéraux prendront tout l'argent pour faire davantage d'annonces. Le gouvernement fournira-t-il une liste des augmentations de frais ? Les Ontariens méritent de savoir quelles seront les augmentations. La ministre. La réalité, c'est qu'à l'échelle pendant le gouvernemental, nous avons mis un terme à plusieurs frais au cours de notre transition vers des services numériques. Il y a 40 services offerts en ligne et donc au printemps, les gens seront en mesure de renouveler leur carte de santé et leur permis de conduire en ligne. Donc, ils réaliseront des économies. Les programmes seront plus conviviaux. Au sein de mon ministère, Monsieur le Président, nous avons gelé certains frais depuis une vingtaine d'années. Comme l'a dit la présidente du Conseil du Trésor, il nous faut prévoir un équilibre. Nous devrons nous concentrer sur la récupération de coûts, mais je peux vous rassurer que ces services sont rentables et nous poursuivrons nos efforts à cet effet. Nouvelle question, la députée de London West. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. L'Institut de mise en forme cardiaque de London est un programme de réadaption cardiaque qui sera fermé d'ici la fin du mois. Les patients du programme m'ont dit qu'il n'eût été ce programme à la suite d'une crise cardiaque. Ils ne seraient pas en vie. Cet institut permet aux patients non seulement de se rétablir à la suite d'une crise cardiaque, mais les aide à maintenir leur niveau de santé. La première ministre et sa ministre de Santé ont défendu la fermeture de cet institut et ont dit que six mois de réadaptation est nécessaire et les preuves scientifiques ne disent pas le contraire. La première ministre défend-elle cette explication? de la fermeture et de la fermeture Vous pouvez terminer votre question, s'il vous plaît. La première ministre défend-elle cette explication de la fermeture de cet institut? La première ministre. Merci de la question. Je sais que la ministre de la Santé va vouloir commenter et permettez-moi de dire étant donné que le réseau de la santé met en évidence les valeurs de notre province et c'est une déclaration non-partisane. Nous savons tous que le réseau de la santé qui soutient notre population met en évidence les valeurs canadiennes et ontériennes et donc il doit être accessible pour tout le monde et il doit s'efforcer à maintenir la meilleure qualité dans chacune des domaines de ce réseau pour les infections des patients et nous devrions adopter des mesures en fonction des données probantes. Nous devrions donc utiliser ces données pour éclairer nos pratiques. sinon, M. le Président, tout sera fait de manière aléatoire et donc le réseau n'aura aucune pérennité. Nous, nous servons des données probantes. Question complémentaire. Merci. Non seulement il existe des preuves britanniques mais hier une étude ontérienne a été dévoilée selon laquelle plus les patients reçoivent du conditionnement plus long ils vivent. C'était un programme qui s'appelle Healthy Hearts à Goderidge qui en fait a utilisé le modèle de cet institut de conditionnement cardiaque. Selon un représentant du programme, le programme de London devrait être mis en valeur plutôt de fermer la première ministre. Pourquoi mettent-elle un terme à ce programme qui a aidé beaucoup de personnes et qui a inspiré la recherche tout à fait innovante en matière de santé? La ministre de la Santé des Soins de longue durée. Merci. Notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les ontariens aient accès aux meilleurs soins de santé possibles, y compris des services de réadaptation. Nous prenons des décisions en fonction des preuves scientifiques. Nous avons déposé des mesures pour mesurer les résultats qui n'ont pas été faits par le passé. L'hôpital à London a pris la décision de mettre un terme aux églionnages à ce programme, mais nous sommes certains que les patients auront accès au programme de conditionnement à l'hôpital Saint-Joseph's. L'hôpital Saint-Joseph's, comme la députée d'en face, on est au courant, se concentrent sur ces soins de rétablissement cardiaque. Il y aura aussi des services offerts dans le cadre du programme de prévention cardiaque disponible à London. Complémentaire final. Bill Anderson est en son combattant de la Seconde Guerre mondiale. Il aura 96 ans cette semaine. Il ira au Nord pour célébrer son anniversaire en faisant de la pêche avec ses amis. Il a dit aux médias qu'il est membre de ce programme depuis 21 années après avoir eu deux crises cardiaques et il ne serait pas ici parmi nous sans ce programme. Grand nombre de personnes à London ont le même avis. Les preuves existent pour soutenir l'existence de ce programme. Pourquoi la première ministre n'offre pas le financement nécessaire pour faire en sorte que ce programme continue d'exister? La ministre de la Santé nous nous efforçons à simplifier le processus de transition par rapport aux dernières probantes. Nous avons six mois de rétablissement cardiaque. Le Mayo Clinic ne recommande que trois mois à l'Association du Cœur des États-Unis recommande trois mois et l'échelle provinciale nous offre une période de six mois. Est-il important de favoriser la mise en forme d'avoir un sain mode de vie? Absolument. La députée a parlé du programme Healthy Heart de Goderidge. C'est un programme à Goderidge dirigé par la YMCA donc c'est un environnement beaucoup plus approprié. C'est quelque chose qui reçoit un financement continu de la part des participants du programme. C'est tout à fait approprié et c'est après des services de réadaptation de rétablissement cardiaque. C'est comme ça que nous devrions fusionner des programmes. Nouvelle question, la députée de Kitchener-Waterloo. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la Première Ministre. Rachel est adjointe en éducation du conseil scolaire de Waterloo. Elle est très préoccupée de la violence qu'elle voit dans son école. En fait, elle a fait l'objet de violences elle-même. Récemment, on lui a déchiré les cheveux et elle a reçu une claque dans la figure. Donc, ce n'est pas quelque chose de particulier. Les écoles ont besoin de davantage de personnel et davantage de ressources pour que les élèves aient accès aux ressources nécessaires. Pourquoi? La Première Ministre refuse-t-elle d'offrir les ressources nécessaires à ces professionnels en éducation? La Ministre de l'Éducation. Je remercie la députée d'en face de cette question importante. Vous savez, Monsieur le Président, la violence dans les écoles est inacceptable. Je tiens à vous dire que j'ai eu beaucoup de discussions à cet effet. Et donc, je veux que les Antériens comprennent que nous prenons très au sérieux ce défi et c'est une priorité dans le domaine de l'éducation. Bien entendu, les écoles doivent être sécuritaires, inclusives et accueillantes. nous sommes au courant du défi auquel nous devions faire face. C'est pour ça que cette année, nous avons fait un investissement de 223 millions de dollars qui visent à embaucher davantage de travailleurs du domaine. C'est pour soutenir l'éducation spéciale et ce n'est qu'une étape de notre plan. Mais je voudrais vous dire que notre plan comporte plusieurs volets. C'est un domaine prioritaire. Question complémentaire, Madame la ministre, neuf enseignants sur dix ont vécu du harcèlement et de la violence en salle de classe. Les enseignants de ma circonscription sont préoccupés du stress auquel ils font face à tous les jours. Rachel m'a dit qu'elle a du mal à dormir en raison de cette violence. Elle est préoccupée de la prochaine journée scolaire. Elle est préoccupée des intérêts de ses élèves et sans davantage d'aide individuelle, ses élèves n'auront pas de réussite scolaire. Quel est le plan de la première ministre du gouvernement pour faire en sorte que chacun des élèves, chacun des enseignants puisse se rendre à l'école sans avoir peur de faire face à la violence en salle de classe? La ministre de l'Éducation, merci. Je voudrais remercier la députée en face de cette question. Et en fait, nous sommes en train d'élaborer un plan et nous sommes en train d'élaborer plusieurs plans. Nous avons déterminé que certains outils étaient nécessaires, donc nous avons fait un investissement de 223 millions de dollars. Et en fait, nous poursuivons notre étude de cette question. Nous avons un groupe de travail. Cet effet, je collabore avec le ministre du Travail car nous savons que ces soutiens sont nécessaires. Donc, ce ne sont pas que des paroles. En fait, nous sommes sur le terrain à tous les jours. Voici certains sont les éléments. Nous avons investi 6 millions de dollars pour créer des programmes pour soutenir le personnel. Dans le cadre du groupe de travail, nous élargirons l'accès, l'information, nous améliorerons le rôle du ministère du Travail. Nous simplifierions les exigences en matière des signalements et donc les enseignants nous ont dit qu'ils ont besoin de ces choses. Complimentaire final, les plans ont besoin de financement et le financement doit être alloué aux salles de classe. Ceci doit se produire dans ces provinces. Le bilan du gouvernement libéral quant aux écoles publiques n'est pas excellent. Les écoles de l'Ontario font face à une arrière de 15 millions de dollars pour maintenir nos infrastructures scolaires. Les parents sont stressés car les ressources n'existent pas pour les enfants ayant des troubles développementaux. Il y a de plus en plus de stress et les conditions d'apprentissage sont des conditions de travail. Le fait que le gouvernement ne revoit pas la formule de financement comme il l'a promis, c'est que nous avons un réseau qui stresse nos élèves, nos enseignants et nos parents. La première ministre, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas accordé une priorité à l'éducation publique en Ontario? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Merci. La ministre. La ministre. Merci. Encore une fois, je tiens à dire que nous prenons très au sérieux ce défi. La violence en salle de classe est inacceptable et nous sommes en train de mettre en place plusieurs volets de notre plan pour offrir les soutiens nécessaires. Nous étudions les autres soutiens nécessaires en collaborant avec le ministère du travail. Il existe un groupe de travail à cet effet. Vous avez terminé. Merci, M. le Président. Nous faisons des investissements historiques dans l'éducation car nous comprenons à quel point il est important d'avoir des environnements d'apprentissage sécuritaire. Nouvelle question. Député Delgan, Middlesex-London. À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, l'Ontario fait face à une crise d'opioïde. Les familles ont perdu des êtres chers et des milliers de personnes sont touchées par la toxicomanie. Le gouvernement n'agit pas et ce matin, le gouvernement a essayé de cacher les statistiques portant sur cette crise. Il y a eu une augmentation de 52 % des décès reliés aux surdoses et une augmentation importante d'hospitalisation. Le gouvernement n'a pas très bien réagi à cette crise et les statistiques en font preuve. L'ancien ministre de la Santé n'a pas réagi à cette crise. Donc, la nouvelle ministre répondra-t-elle à cette crise de manière appropriée? La ministre de la Santé, nous devrions comprendre que toute vie perdue dans cette crise est une tragédie qui aurait pu être évitée. Nous nous sommes engagés à lutter contre cette crise en matière de santé publique. Nous investissons 222 millions de dollars pour lutter contre ce fléau. Nous élargirons les services de réduction des méfaits, nous engageons davantage de personnel et nous améliorerons les accès aux services pour les personnes ayant des dépendances. Ce matin, nous avons dévoilé les statistiques du coroner en chef qui sont très troublantes. Il y a eu 1 053 décès reliés aux OPSC en Ontario entre janvier et octobre 2017 comparativement à 694 lors de la même période en 2016. C'est donc une augmentation de 52 %. question complémentaire à la ministre. On est au courant de cette crise à l'ouest du Canada depuis longtemps, mais le gouvernement en Ontario a choisi de ne pas adopter des mesures pour protéger les Ontariens. L'ancien ministre de la Santé et le gouvernement n'ont pas réagi de manière appropriée à cette crise. Selon Alan Carter, il y a un problème de signalement de données. en Colombie-Britannique, il y a une meilleure recollecte de données. Les statistiques du gouvernement concernant ces décès ne sont pas correctes. Pourquoi est-ce que les données ne sont pas mises à jour et pourquoi est-ce que rencontrer le coroner en chef hier ? Les statistiques sont tout à fait exactes et sont très troublantes. C'est pour ça que mon prédécesseur, le 4 octobre 2017, a annoncé la création d'une équipe d'intervention à cet effet. Cette équipe tient des réunions régulièrement. il y aura une stratégie qui s'attaque à tous les éléments de ce problème et ce plan fait partie de notre plan en matière de santé mentale. Donc, toute occasion de prévenir ces problèmes qui entraînent la dépendance sont très importants. Nous mettons en place aussi des programmes de prévention et d'overdose. Bien entendu, les députés en face sont au courant du programme entamé à London. Je voudrais savoir pourquoi les députés d'en face n'ont rien dit quant au site d'injection supervisée à la réduction des méfaits et n'ont rien dans leur plateforme portant sur les opioïdes. Voyez vous asseoir. La prévention du président. Voyez vous asseoir. Nouvelle question. Député d'Algoma Manitoulin. Pour la première ministre. Le 25 février, l'autoroute 17 a été fermée entre Wawa et White River et une autre route à Chapelot a été fermée parce qu'il n'y avait pas de déneigeuses. Un grand nombre était en panne et l'entrepreneur ne faisait pas de réservation sur les déneigeuses. et j'ai parlé à une personne qui connaît bien le bilan. Je lui ai parlé ce matin à la première ministre et elle a parlé d'un incident. Hier, elle demandait à la PPO de contacter le prestataire de services avec des déneigeuses du sel et du sable. Quelqu'un de Manitoulin m'a dit qu'il y a eu un incident sur une route à Manitoulin. Première ministre suffisant, suffisant, c'est suffi. Quand elle est le gouvernement on va corriger l'entretien des cours des routes d'hiver dans le nord de l'Ontario. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Premier ministre. ministre des Transports, merci, M. le Président. Merci de la question sur un enjeu important, c'est-à-dire l'entretien des routes en hiver. Nous allons continuer à travailler pour s'assurer que les routes, les autoroutes sont nettoyées à l'échelle de l'Ontario et qu'elles sont sécuritaires. L'entretien des routes d'hiver améliore la situation et les conditions routières. nous avons pris des mesures en améliorant le site Web et qu'on a pris une fonctionnalité sur les conditions de routières en hiver. Je suggère aux députés qu'ils donnent de l'information aux committants. Nous avons augmenté l'utilisation de liquide anti-glaçon. Intervention du Président. Veuillez conclure. Nous avons fourni davantage d'équipements dans des endroits clés, y compris 52 pièces d'équipement pour s'assurer de l'entretien des routes des routes. L'entrepreneur a utilisé Transfield avant de changer son nom après le scandale des droits de la personne a dû payer des sanctions à Sous-Saint-Marie et dans la région d'Algoma la semaine dernière après Hyundai sur l'autoroute 631 et a mis une déménageuse. Bien que ce soit insécurité, il y a eu une panne mécanique et finalement la lame a frappé la cabine de l'équipement et le nom qui change comme ce genre d'entrepreneur est concerné par les profits et non la sécurité du public et des employés. Quand est-ce que la première ministre de retourner l'entretien des routes en hiver dans les mains du public et l'intervention du président veuillez vous asseoir le ministre. Ministre, merci, Merci. Merci, Président. La priorité est de s'assurer que nous avons de l'équipement en bon état et de s'assurer que les charrues sont nécessaires. Cette entreprise a dispensé des services d'entretien. Notre sécurité est la priorité. Nous allons continuer à travailler au cours des dernières années pour s'assurer que les services d'entretien sont durables et donnent les meilleurs résultats possibles pour le public. Ainsi, il y a eu un nombre d'améliorations à l'entretien des services routiers en arrière. Nous allons de l'avant avec un nouveau contrat pour améliorer la sécurité. En tant que ministre des Transports, la priorité est de s'assurer que le public peut retourner à la maison en sécurité. Nous allons continuer de travailler avec les entrepreneurs, que l'équipement est en bon état et qu'on continue à dispenser les services nécessaires à la population. Député de Northumberland County West, ma question s'adresse au ministre du Commerce international. Dans le mandat de ce ministère, la diversité des échanges est important et essentiel à la prospérité de l'Ontario. Les mesures prises d'exportation peuvent être intimidantes. L'Ontario a créé des séminaires d'exportation pour aider les nouvelles entreprises à exporter leurs produits, à identifier des possibilités et des directives dans le développement d'entrées de marché. Ces séminaires ont augmenté l'empreinte de l'Ontario pour identifier de nouveaux marchés dans le monde. Jeudi, le ministre du Travail international va rencontrer le ministre responsable des Autochtones et pour les entreprises autochtones pour améliorer les capacités d'exportation des entreprises autochtones. Est-ce que le ministre peut échanger avec la Chambre cet événement essentiel? Jeudi, le ministre du Commerce international. Je voudrais remercier le député Northumberland County West. Oui, il a raison. Oui, demain, nous avons un séminaire avec les entreprises autochtones. Ces entreprises sont stables, sont importantes pour l'économie de l'Ontario. Et en raison de la diversité des échanges commerciaux de l'Ontario, cela est important. Le premier séminaire va dispenser des services aux entreprises autochtones à exporter leurs empreintes à l'international. Moi et d'autres députés de Willowdale participeront à cet événement l'après-midi. Demain, un grand nombre d'experts autochtones vont parler de leur expérience et de leur succès et des obstacles à l'exportation de leurs produits. Et pour moi, j'ai confiance maintenant qu'on peut faire davantage complémentaires. Merci, ministre, pour votre réponse. L'économie de l'Ontario est en position de force. Au cours de la dernière année, nous avons créé 125 800 emplois. Le taux de chômage est à 5,5. Le plus bas en 17 ans. Et avec une augmentation du PIB depuis 17 mois, le gouvernement s'engage envers l'équité et l'égalité pour tous l'Ontarien. Il veut s'assurer que tous les Ontariens participent à l'économie forte de l'Ontario. C'est un autre événement qui est la preuve que notre gouvernement appuie les entreprises autochtones et leur expansion. Est-ce que le ministre peut parler davantage de cet événement, qui est un effort de la part du gouvernement pour encourager les entreprises autochtones à l'économie? Ministre des responsables des Autochtones et de la réconciliation. Le commerce international est important pour l'Ontario. Cela fait partie de la croissance des entreprises, quelle que soit leur taille. Et à cet égard, les partenaires autochtones sont intéressés à exporter leurs produits. Ils veulent améliorer la littératie des entreprises. Et le rapport du Conseil des entreprises autochtones ont davantage de revenus depuis 2010. Et avec cette croissance, cette croissance indique la possibilité de bénéficier des entreprises qui ont accès à des marchés plus importants, y compris à l'international. Grâce à ce genre d'événement et à cette initiative à la hauteur de 650 millions de dollars de crédits pour le développement économique des Autochtones, nous encouragent les possibilités autochtones. Intervention du Président. Nouvelle question. Député de Harliberton-Quarterlakes-Brock, ma question s'adresse à la ministre des Services correctionnels et de la Sécurité communautaire, sans soin de qui je reviendrai en Chambre aujourd'hui, après quelques jours en débat en comité. Malgré certaines préoccupations de la part des présentateurs, y compris les associations de police, ce gouvernement veut roudoser l'adoption de ce projet de loi avec une motion d'attribution de temps qui limite l'intervention de l'opposition et nous donne une heure pour débat. En troisième lecture, c'est encore un autre exemple du gouvernement libéral qui refuse la démocratie en cette Chambre. Pire encore, le gouvernement est l'attaque des agents de police et du personnel civil. Pourquoi ce gouvernement a choisi d'ignorer les préoccupations importantes exprimées par les associations de police concernant le projet de loi 175? Je voudrais féliciter la députée de cette question. En fait, cela me permet d'empler la loi sur la sécurité en Ontario qui représente la plus grande transformation dans la sécurité communautaire depuis 25 ans. Ce projet de loi est adopté et créera des communautés sécuritaires et des services de police bien ciblés. Ce n'est pas un projet de dernière minute. Ce projet de loi a nécessité cinq ans. Nous avons obtenu des audiences pour un Ontario plus sécuritaire. Intervention du Président. Réponse. Et, M. le Président, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les partenaires communautaires. Nous avons couté leurs préoccupations. Intervention du Président. Merci. Je me lève, vous vous assoyez. Pourquoi vous ne me voyez pas? C'est parce que vous ne parlez pas par la présidence que vous êtes censé faire. Complémentaire, M. le Président, de retour à la ministre, la réalité est la suivante. Même le gouvernement. Votre gouvernement a déposé 230 amendements à son propre projet de loi. Et vous savez quoi? Et aucun amendement ne tient compte des préoccupations de l'Association des policiers. Et cette association a été très claire concernant le projet de loi du gouvernement. Lorsqu'il a fait un tweet, un autre projet de loi contre les services de maintien de l'ordre, et il exerce, il a exprimé son épris. Ma question à la ministre, pourquoi le gouvernement n'admettra pas que c'est un manque de respect de la part de l'Association, pardon, envers l'Association des corps de police? Veuillez vous asseoir. Intervention du Président. Il n'est jamais trop tard pour donner des avertissements. Ministre. Monsieur le Président, vous savez quoi? Cela illustre bien tous les acteurs du milieu et au cours des dernières années que nous écoutons. Voilà pourquoi. Parce que nous avons écouté les collectivités locales. On savait que le dépôt de ce projet de loi, j'ai été très clair depuis le début, n'était jamais la ligne d'arrivée et l'intervention du Président. Président Wood-Hasting vous êtes averti. Ministre, vous savez quoi? Les gens ont parlé avec passion au cours de cette discussion. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la ligne d'arrivée. C'est le début de notre démarche dans la création. Intervention du Président. Questionnaire Conestoga, vous êtes averti. Si j'entends un autre commentaire, je vais passer à nommer des noms. Monsieur le Président, c'est le début de la refonte pour la première fois lorsqu'il y aura un plan de sécurité communautaire. Nous sommes la première nation où les gens auront accès à des services de police. Nouvelle question. Députée d'Hamilton-Monten, ma question s'adresse à la première ministre. Les hôpitaux d'Hamilton sont sursaturés. À cause des coupes du gouvernement, les patients sont traités dans les couloirs. Maintenant, le nombre de fois où les ambulances ne sont pas disponibles augmente. En janvier, il y a eu 31 cas de zéro, lorsqu'il n'y a eu seulement aucune ambulance dans toute la ville. C'est le taux le plus élevé en cinq ans. C'est inacceptable. Les gens qui ont besoin d'une ambulance ne devraient pas avoir ou se préoccuper qu'il n'y aurait pas d'ambulance le moment nécessaire. Pourquoi la première ministre ne fait rien à cet égard pour diminuer le nombre de cas de zéro, pour s'assurer que les ambulances sont toujours disponibles, le cas échéant. Ménage de la santé des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Nous comprenons la situation que c'est grave et que les ambulances ne sont pas nécessaires pour dispenser des soins d'urgence aux patients. Et en tant que commissaire dans la région York, j'étais responsable des services d'urgence. Voilà pourquoi la province a fourni un financement aux infirmières pour décharger les ambulances le plus rapidement possible. Cette année, nous avons fourni un million de cas à la Ville d'Hamilton, une équipe d'infirmiers et d'infirmières pour rendre en charge les patients. À l'arrivée à l'hôpital, nous avons un partenariat avec Hamilton et d'autres services d'urgence et d'autres hôpitaux. Merci, M. le Président. Complémentaire. Notre ville augmente. La population vieille. Il y a une demande de croissance en matière de services d'ambulances. Le gouvernement a coupé. 132 millions de dollars pour l'hôpital. Science humaine. Les patients sont traités dans les couloirs. Les ambulanciers qui font un travail excellent jour le jour attendent à l'hôpital. Au lieu d'intervenir, les conseillers municipaux demandent au gouvernement de commencer le financement des nouveaux services ambulanciers nécessaires. Le moment est venu de la part du gouvernement de mettre fin aux coupures et de donner aux hôpitaux le financement nécessaire et d'arrêter de refiler et retarder la prise en charge des patients lorsque les ambulances arrivent à l'hôpital. Pourquoi n'écoutez-vous pas la population et de corriger la situation entraînée par vos courtes ministres? Je ne comprends pas à savoir si la députée obtient ses chefs. On travaille en étroite collaboration avec les aires-listes locaux. Nous avons donné à l'hôpital 7 millions de dollars en augmentation de financement. Ils ont reçu 33 nouveaux lits et d'autres endroits et 35 lits supplémentaires pour augmenter l'accès aux soins. La semaine dernière, j'étais à Hamilton pour annoncer 138 nouveaux lits à Hamilton. Cela va permettre de trouver des soins alternatifs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les ambulanciers. Nous allons continuer à travailler avec les hôpitaux pour intervenir selon les besoins nécessaires maintenant et à l'avenir. Merci. Nouvelle question, députée de Barry. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Ministre, la violence genre est trop répandue dans la société. Ce n'est jamais acceptable. Ce n'est jamais OK. Nous savons tous qu'il faut être en sécurité à la maison, à l'école et au travail. Je suis très fier des positions du gouvernement pour investir 232 millions de dollars pour lutter contre la violence genre. Le gouvernement n'est pas le premier à intervenir en 2016. Nous avons établi un plan d'action à cet égard, un plan historique pour protéger les travailleurs. Nous avons établi une équipe de mise en œuvre pour intervenir lorsqu'il y a une plainte d'harcèlement sexuel. Nous avons fait des enquêtes, 1 400 plaintes. Nous avons envoyé un message très clair que cela est inacceptable. Qu'est-ce que vous faites pour s'assurer que les femmes soient en sécurité au travail? Ministre du Travail, merci, M. le Président. Merci à la députée de Barry pour sa question. Tout et chacun dans la province devrait être en mesure d'aller au travail, qu'il sera en sécurité et qu'il sera de retour à la maison en sécurité. Je suis très fier de la position du gouvernement à cet égard. Lorsque nous avons adopté le projet de loi 148, c'était à créer un nouveau programme de congé pour les personnes concernées par la violence sexuelle. Ces personnes auront 17 semaines de congé, dont 5 seront payées. C'est très important que les survivantes et leurs familles aient le temps et l'appui nécessaire alors qu'ils gèrent cette situation. Et cela leur permet, c'est difficile de comprendre comment les conservateurs puissent voter contre ce projet de loi. Comment ils peuvent refuser leurs commettants aux femmes et aux hommes qui ont besoin de cette protection. Ils devraient avoir honte. Complémentaire. Merci, ministre. Lorsque je regarde dans la chambre, je vois qu'il y a tant de femmes qui travaillent pour les collectivités et pour l'Ontario. Je suis très fier et humble de représenter toutes ces femmes dans ma circonscription de Barry. Les femmes sont présentes partout dans tous les secteurs à l'échelle de la province. Cependant, malgré notre participation à la main-d'oeuvre, il y a des obstacles au travail qui empêchent la pleine participation des femmes au milieu du travail. Particulièrement, les femmes gagnent 33 % de moins que les femmes. Et l'écart est encore plus important chez les femmes racialisées et les femmes avec un handicap. Le moment est venu de combler cet écart. Le moment est venu d'avoir un plan général qui reconnaît que l'habilitation n'est pas universelle. Qu'est-ce que vous faites pour combler l'écart salarié entre les hommes et les femmes? Merci à la députée de Barry. Les quatre dernières années, il y a eu des participants des groupes de défense, des ressources humaines avec le public, à savoir comment aller de l'avant sur les écarts dans la parité entre les genres en ce qui concerne le revenu. Et hier, nous avons annoncé la prochaine étape, les lois qui vont réduire les obstacles aux femmes et aux filles de participer dans l'économie. Par contre, les partis d'en face ne pensent pas que c'est une priorité. Ils tentent de remettre à plus tard le débat sur cet enjeu très important. Et les femmes, dans toutes les circonscriptions de cette province, méritent mieux. Les Ontariens méritent mieux. Nous bâtissons un Ontario qui est plus juste, qui est plus équitable. Il devrait y avoir 11. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Paris Sound, Muskoka. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre des Richesses naturelles. Et dans le domaine de la foresterie, le cadre réglementaire va venir à échéance au mois de juin. Il y a plusieurs emplois qui pourraient être compromis. Plusieurs emplois et des collectivités telles que les Premières Nations dépendent sur ces emplois. En janvier, le ministère a reconnu qu'ils n'ont pas eu de consultation adéquate avec les municipalités et les Premières Nations. Le ministre est en train de proposer une prolongation de deux mois pour le cadre réglementaire pour qu'il y ait des consultations avec les parties prenantes. Donc, ma question est, qu'est-ce que le gouvernement a fait pendant cinq ans? Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu à la dernière minute avant même d'avoir des consultations? Ils ne sont même pas passés aux actes pour défendre ces emplois. Merci, M. le Président, merci de la question. Nous sommes très ravis de cette prolongation de deux ans qui est là pour mettre en œuvre un comité de consultation pour trouver des solutions concrètes à ces enjeux. J'ai parlé aux parties prenantes dans la foresterie. Ils sont encouragés par tout notre travail pour trouver des solutions avec la loi des espèces menacées et des forêts et de l'exploitation des forêts. La foresterie, c'est très important pour les emplois, mais nous devons aussi reconnaître que nous avons besoin de biodiversité. Nous devons protéger l'environnement. La foresterie est d'accord. Ils veulent s'assurer que la forester puisse bien représenter la biodiversité en Ontario et qu'elle se porte bien. C'est pour cette raison que le comité consultatif trouvera des solutions pragmatiques au débat. Député de Huron-Bruce, merci, M. le Président. À la Première ministre, plusieurs industries dans la forêt sont la propriété des Premières Nations. Ils ont besoin de développeurs. Les Premières Nations ont besoin d'emplois dans leur collectivité près de chez eux. Comment est-ce qu'ils peuvent planifier à l'avenir quand ils ne savent pas comment on va réglementer ces industries? Le cadre a été prolongé au 5 mars, quatre mois avant l'échéance de ce cadre réglementaire. Si le gouvernement prétend s'occuper du bien-être des Premières Nations, pourquoi est-ce qu'ils font en sorte que c'est plus difficile pour les Premières Nations de créer des emplois pérennes? Je pense qu'avec l'engagement des Premières Nations de continuer de travailler avec le ministère et avec ce panel pour trouver des solutions pour réconcilier la loi sur les espèces menacées ainsi que la bonne gestion des forêts. C'est clair, ça existe et je pense que le panel qui va travailler pendant les deux prochaines années va nous permettre d'avoir des solutions concrètes pour trouver une solution au débat. Les emplois sont protégés dans ce contexte. Les collectivités autochtones font partie de ce panel et c'est important qu'on reconnaisse qu'on veut trouver une solution qui sera durable. On veut protéger les espèces menacées et trouver des solutions qu'on doit reconnaître qu'il y a un équilibre entre la protection de la biodiversité et d'assurer le développement économique pour le Nord et pour les peuples autochtones. Nouvelle question, député de London West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la première ministre. Ce matin, j'ai accueilli dans cette Assemblée sept enfants de la huitième année qui sont ici pour militer pour une stratégie de prévention du suicide. Une de leurs premières recommandations, c'est d'avoir des cours en santé mentale qui sont selon les ressources disponibles. Gail Lalonde a dit que les filles forcent la main aux enseignants et aux décideurs de réduire les écarts dans le système. Qu'il y ait une plus grande cohérence dans toutes les écoles en ce qui concerne les compétences et le bien-être en santé mentale. Est-ce que la première ministre va écouter ses filles et va mettre en œuvre un programme de cours en ce qui concerne la santé mentale? Merci, Monsieur le Président. Je sais que la ministre de l'Éducation va vouloir commenter durant la complémentaire, mais je voudrais remercier ses filles pour tout leur militantisme. C'est très important. Nous sommes près de la journée des femmes et il soulève un enjeu qui est si important pour eux et c'est très bien de les voir faire. Monsieur le Président, nous sommes d'accord avec ces jeunes leaders que l'importance de prévenir le suicide, c'est une priorité. C'est quelque chose qu'on doit faire, particulièrement dans le domaine de la promotion de la santé mentale, ainsi que dans la détection précoce des problèmes de santé mentale et de dépression. Et c'est pour cette raison que notre programme en éducation physique a été mis à jour. C'est important qu'il fasse partie du programme scolaire et nous sommes d'accord qu'on doit traiter de ces enjeux dans tous les âges dans nos écoles publiques. Complémentaire, Austin et Echo, la voix de l'Association des fiduciaires des étudiants, ont eu des consultations avec les étudiants partout dans la province. Leur plateforme recommande aussi la prévention du suicide et l'aide aux troubles de la santé mentale. Loussa a exhorté au gouvernement qu'il y ait plus de gestes posés pour la santé mentale. Eux, ils ont recommandé un programme scolaire qui comporte des cours sur la santé mentale et des systèmes d'intervention précoce. Si la ministre n'écoutera pas les étudiantes, est-ce qu'elle va écouter de OUSSA et Echo et toutes les différentes organisations et associations des collèges en Ontario et va mettre en œuvre un programme scolaire obligatoire en ce qui concerne la santé mentale dans toutes les écoles de l'Ontario? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député d'en face d'avoir soulevé cet enjeu très important. Je voudrais aussi remercier le groupe pour leur militantisme et de se faire entendre ici à Queen's Park. Ça m'a fait le plaisir de les avoir rencontrés plus tôt. Et je vais vous dire, comme je l'aurais dit, lorsqu'il s'agit du suicide des jeunes et de toute personne dans la province, c'est quelque chose de tragique. Et nous devons faire tout ce qui est possible pour non seulement prévenir, mais aussi de mettre en œuvre tous les outils et les ressources pour aider les jeunes personnes. Et nous sommes engagés à le faire en tant que gouvernement. Je vais vous dire ce qu'on est en train de faire. Nous nous concentrons sur la promotion de la santé mentale, la détection précoce, et aussi de s'assurer qu'il y a les soutiens et toute l'aide nécessaires lorsqu'il y a des problèmes de santé mentale et de dépendance. Nous l'avons mis en œuvre dans le programme scolaire de la première année à la douzième année. Nouvelle question, député de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports. Les festivals en Ontario attirent des touristes et créent des emplois et génèrent beaucoup de recettes économiques. Je suis content de faire partie d'un gouvernement qui appuie ces initiatives dans ma propre collectivité de Davenport partout en Ontario. ou si le soutien du gouvernement envers ces festivals permet d'avoir plus de vitalité économique. C'est pour cette raison que je suis fier de poser la question à la ministre au sujet d'une annonce qu'elle a faite dans ma circonscription ce matin en ce qui concerne le programme Célébrer Ontario et comment ça va réunir les gens et de permettre d'attirer plus de touristes. À la ministre, est-ce que vous pourriez dire aux membres de cette Chambre de donner plus de détails au sujet de ce que vous avez annoncé ce matin et comment ce programme aura un impact sur nos collectivités. Ministre du Tourisme, la Culture et des Sports, je voudrais remercier la députée de Davenport. Nous étions au Centre de théâtre ce matin pour le Festival de Toronto. C'est le Festival d'humoristes, ils peuvent prendre jusqu'à 12 jours pour présenter ces différentes présentations d'humoristes. Ça existe depuis 2005 et ça célèbre la tradition théâtrale des humoristes. Nous sommes fiers de financer cette initiative et de tous les festivals partout en Ontario. Ça permet d'attirer plusieurs touristes partout en Ontario. Les gens visitent, restent et ils dépensent de l'argent. Donc, j'ai hâte de parler plus au sujet de Célébrer Ontario durant la complémentaire. Complémentaire, je remercie la ministre de sa réponse. Plusieurs des festivals et des événements tels que celui-ci ont un impact positif sur la scène culturelle en Ontario. Le soutien de 2018 veut dire que les organisateurs peuvent augmenter le nombre de programmes et des activités et peuvent offrir de nouvelles expériences qui attirent encore plus de touristes et attirent plus d'investissement de la part des touristes. Je sais que ça va avoir un impact positif dans tous les coins de la province en 2018, telles que les foires de boissons et de nourriture, des événements qui nous enseignent au sujet de notre héritage et de notre diversité culturelle. Nous allons tous profiter des dépenses des touristes. La ministre, est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails sur l'impact économique de Célébrer Ontario que cela aura cet été? À la ministre, merci, M. le Président. Merci à la députée de sa question. Célébrer Ontario a eu beaucoup de succès par le passé. Chaque dollar génère presque 21 dollars de dépenses par les visiteurs. Ça appuie plusieurs emplois et plusieurs millions de revenus. C'est pour cette raison que nous investissons 20 millions de dollars pour 328 festivals et des événements. C'est le plus grand nombre dans l'histoire de ce programme. Ça va avoir une incidence dans les petites et moyennes collectivités. Ça va permettre d'alimenter plus de revenus dans notre tourisme et qui génère 32,5 milliards de dollars annuellement. On va appuyer 190 événements dans les régions rurales. et nous sommes très fiers d'appuyer tous les événements et tous les festivals partout en Ontario. Puisqu'il y a un rappel à l'ordre, député de Hamilton Mountain, merci, M. le Président. J'ai des invités ici aujourd'hui dans la Tribune de l'Est. Chinshaw, Ellie, Sarah, Kamara, Adirhan, Hamida, Mohamed, Sarah, Siad, Amour, Ali sont ici pour appuyer les services de la collectivité Medonte. M. le ministre des Transports, rappel au règlement, je voudrais accueillir James McQuell de Cambridge qui est ici pour la réception du Parlement francophone. Windsor-Tecumcey, il y a certaines personnes de Windsor qui étaient ici, qui viennent de quitter, mais il y avait Eric Renault et Robert Mates qui étaient ici et je voudrais les accueillir. Ministre des Affaires municipales, Nancy Chamberlain, je voudrais l'accueillir, qui était ici pour la journée de counseling des services à la famille. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous allons prendre une pause jusqu'à 15h. Merci. Merci. Merci.